Bonjour à tous, Othman Gabardi vous présente, chaîne spécialisée, électricité, industrielle. Cet article traite, comment utiliser un multimètre numérique, comment tester les condensateurs. Condensateurs, nous savons tout qu'ils sont des dispositifs de stockage de charge. Il doit être vérifié et testé pendant l'entretien ou le dépannage dans presque tous les circuits électriques et électroniques comme ceux trouvés en chauffage et climatisation des moteurs des ventilateurs. Point. Point. Pour tester les condensateurs, différentes méthodes sont adaptées. Il existe plusieurs façons de tester un condensateur pour voir s'il fonctionne toujours comme il le devrait. Si dessous sont 4 méthodes pour vérifier et tester qu'un condensateur est bon, mauvais, ouvert, mort. Point. Point. Méthode 1. Méthode traditionnelle pour tester et vérifier un condensateur. Cette méthode est dangereuse, veuillez faire attention à faire cette pratique, conseillée uniquement pour les électriciens professionnels. Pour plus de sécurité, utilisez au lieu de 24V d'essai, courant continu, 2HV AC courant alternatif. Dans le cas d'absence d'un système 24V d'essai, vous pouvez utiliser 220 à 224V AC, mais vous avez pour constituer une série de résistances, disons un kaotil de disque à eau, 5 à 50W pour la connexion entre le condensateur et 230V AC. De sorte que, je vais réduire le courant de décharge et de charge. Figure 1. La procédure est la suivante. 1. Le condensateur à tester ne doit être en aucun cas été intégré à des circuits ou parties de circuit. Assurez-vous qu'au moins un conducteur du condensateur soit débranché. 2. Le condensateur doit être complètement en état de décharge, à l'aide d'une résistance, ou des apostrophes fils électriques, déchargez le condensateur de toute charge résiduelle. 3. Les câbles doivent être connectés à la borne du condensateur. 4. Maintenant, vous connectez en toute sécurité ces conduits à 230V AC pour une période très courte, environ 1 à 4 secondes. 5. Maintenant, retirez les fils de l'alimentation. 6. C'est l'étape importante et plus dangereuse. 7. Nous pouvons voir que lorsque le condensateur est bon, une forte étincelle est produite. 8. Lorsque le condensateur est mauvais ou pas en bon état, une faible étincelle est produite. 8. Méthode 2. En utilisant le mode de réglage de l'omètre d'un multimètre. 9. Cette méthode est utilisée pour trouver la résistance du condensateur et la recherche de l'état du condensateur, figure 2. 10. Figure 2. La procédure est la suivante. 11. Le condensateur à contrôler doit être déchargé. 12. Le multimètre doit être en position omètre, toujours, sélectionnez la gamme supérieure d'ôme. 13. Figure 33. Maintenant, connectez les fils du multimètre sur les bornes du condensateur. 14. Dans le cas d'un multimètre analogique, figure 3. Si la valeur évolue jusqu'à 2000 et redescend à 0, c'est que le condensateur est en bon état. Si la valeur lui monte à 2000 mais ne redescend pas à 0, c'est qu'il a des fuites. Si la valeur lui ne change pas et reste à 0, donc le condensateur est mort. 14. Figure 4. Dans le cas d'un modèle à aiguille, figure 4, observez le mouvement de l'aiguille de l'omètre et interprétez le résultat de votre test en suivant ses indications. 15. L'aiguille de l'appareil monte puis descend complètement. Votre condensateur est en bon état. 16. L'aiguille de l'appareil ne descend pas. Votre condensateur ne fonctionne pas. 17. L'aiguille de l'appareil ne descend pas totalement. Votre condensateur a des fuites. 18. L'aiguille de l'appareil ne monte pas, le condensateur est mort. Méthode 3. En utilisant le mode de réglage de la capacité d'un multimètre. Attention ! Déchargez le condensateur avant d'utiliser le multimètre. Pour cela, reliez de courte durée les deux connexions. Utilisez pour cela un inconducteur avec une isolation fil-tournevis. Point. Point. Que vous positionnez entre les deux contacts. Vous devez impérativement tenir l'outil par le manche isolé, car court-circuiter des condensateurs peut provoquer des décharges d'énergie importantes. Ne touchez jamais les contacts des condensateurs avec une tension supérieure à 34 V en tension continue, 24 V en tension alternative, et encore moins si vous ne savez pas s'il est chargé ou non. C'est le plus simple et une excellente méthode pour vérifier le condensateur, figure 5. Figure 5. La procédure est la suivante. 1. Le condensateur à contrôler doit être déchargé. 2. Vous avez besoin d'un multimètre capable de mesurer la capacité. 3. Maintenant, connectez les fils du multimètre sur les bornes du condensateur. La polarité n'est pas un problème ici. 4. La valeur de capacité qui est presque près de la capacité nominale du condensateur soupçonné est affichée dans le compteur. 5. Si le condensateur est défectueux, nous pouvons voir une valeur inférieure de la capacité ou pas de valeur dans le compteur. Méthode 4. Tester un condensateur par voltmètre. Cette méthode est utilisée pour trouver la différence de potentiel entre dans le condensateur. La procédure est la suivante. 1. Assurez-vous de déconnecter une ou deux bornes. 2. Le condensateur à contrôler doit être déchargé et débranché. 3. Vérifiez la valeur de la tension. Cette information devrait être imprimée sur l'extérieur du condensateur. Cherchez un nombre suivi d'une V comme indiqué dans notre exemple la tension V égale 25 V. 4. Le condensateur doit être chargé. Chargez-le avec une tension inférieure, mais presse de celle marquée sur le composant. Pour un composant de 25 V, par exemple, vous pouvez utiliser une tension de 6 V. Laissez charger pendant certaines secondes. La polarité est importante ici. Assurez-vous de bien relier le fil positif rouge de la source de tension à la borne positive, la plus longue, et le fil négatif noir à la borne négative, la plus courte. 5. Marquez la mesure finale. Elle doit être proche de celle indiquée sur le condensateur. Si ce n'est pas le cas, le condensateur n'est pas en bon état. Il va se décharger dans le voltmètre, ce qui va rapprocher la mesure de zéro au fur et à mesure que vous le laissez brancher, c'est normal. Merci. Merci.